Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Océane et Gauthier Elimeur qui ont tout balancé sur la relation de leur soeur Marine et Julien Guirado. Ils ont révélé que Julien avait levé la main sur Marine à plusieurs reprises. Écoeuré, il balance tout et ça fait froid dans le dos. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Y'aip les gens, comment ça va en forme ? Écoutez, je viens de vous partager une interview de ma soeur, moi-même je ne l'avais pas vu et je vais dire franchement ça me fout les nerfs, ça me fout les boules de savoir qu'elle s'est mis avec un connard comme ça et que j'ai accepté ce connard de notre famille. Moi j'ai juste un truc à dire, c'est que je respecterai ce connard à partir du moment où la violence qu'il a eu envers ma soeur et même ses ex d'ailleurs, il l'a envers moi. Le jour où il sera violent envers moi comme il a été envers ma soeur et ses ex, là je le respecterai. Mais pour l'instant pour moi c'est juste un connard, un gros connard qui frappe les femmes, là c'est tout. Maintenant, moi Marine je l'aime, je serai toujours là pour elle, d'accord ? Elle ne voulait pas que j'en parle mais c'est plus fort que moi, il faut que j'en parle parce que je n'ai jamais réussi à choper ce mec. Et d'ailleurs la meilleure décision qui est la prise, c'est de ne pas avoir été là quand j'étais récupéré Marine chez eux, à Montauban. Heureusement. Maintenant j'en parlerai plus, c'est dit, c'est fait, les mecs violents, il faut les enfermer, c'est tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que ça me saoule. Et le pire c'est que voilà, ma soeur elle a jamais osé en parler, même à moi, même à ma famille, elle a jamais osé en parler. Elle nous l'a dit à la fin de sa relation en fait, mais nous on voyait qu'elle était mal, qu'elle commençait à maigrir du visage, qu'elle n'était pas bien, elle n'était plus comme avant, c'était plus elle-même. Marine qui est toujours joyeuse et tout, elle devenait aigrie, elle s'énervait pour rien et on ne comprenait pas parce qu'elle ne nous disait pas les choses et je comprends. Après ce moment où je l'ai su, moi forcément je voulais choper ce mec, je n'ai jamais réussi à le choper. J'ai toujours voulu en parler sur les réseaux parce que moi je perds du principe que ce genre de connard qui frappe les femmes, il faut les dénoncer parce qu'il y a frappé et frappé. Et je vous rassure, ce que Marine allait me raconter, les photos que j'ai vues et tout, ce n'est pas des petites gifles, vous voyez ce que je veux dire. Donc je n'ai pas envie d'en parler parce que ça me rend fou, même si j'en parle, parce que je suis obligé, c'est plus fort que moi. Pour que les gens savent réellement qui est cette personne et parce que j'ai besoin d'en parler, c'est comme ça, je pense que c'est humain. En plus voilà, le truc c'est que Marine, Océane, moi et ma mère, on est très soudés. Quand Marine nous a appris ça, ça nous a fait mal, c'est normal. Moi, j'avoue, j'avais envie de le détruire, ce mec. Je n'ai jamais eu l'occasion de le croiser et finalement, en réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. C'est vrai que je voulais en parler, le fait d'en parler, rien que d'en parler, ça me stresse. Le fait d'en parler, ça me stresse et je ne sais pas quoi dire parce que ça m'énerve en fait. Je ne veux pas du genre raconter des trucs comme ça sur les réseaux, mais là, il n'y a pas le choix parce qu'il faut que ça se sache, il faut que ce genre de mec arrête de nuire. Je parle de lui, mais il y en a plein d'autres. Je ne sais pas quoi dire à part que restez forts. Toutes les femmes à qui ça arrive, essayez d'en parler, même si c'est compliqué. En tout cas, ma soeur, je serai toujours avec elle et on l'aime fort. Salut les gens. Une dernière chose aussi, sachez que Marine va sûrement m'en vouloir d'avoir fait cette vidéo, mais j'étais obligé parce que là, Marine sait qu'elle est toute seule à la maison, qu'elle est en train de bader et je n'ai vraiment pas envie qu'elle retourne dans les bras de ce connard. Et là, à distance, c'est ce truc que je peux faire, c'est de tout déclarer sur les réseaux pour que tout le monde sache qui il est réellement et protéger ma soeur de ne pas retourner avec un mec comme ça. Et puis en même temps, j'ai envie de dire que ça protège et ça déclare aussi aux autres filles qui est vraiment cette personne et de ne pas se faire piéger par ce pervers narcissique qui est violent avec les femmes. Parce que je le rappelle, il est violent avec les femmes, pas avec les mecs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Désolée Marine, mais vraiment, je sais que tu vas m'en vouloir, mais tu me remercieras un jour. Bon les gens, passez une très bonne journée, j'en parlerai plus. Et force à tout le monde et je vous aime. Petit message pour ma soeur chérie. Écoute, je suis de tout cœur avec toi. Désolée si je n'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai pas forcément osé en parler. Heureusement qu'on a un frère qui porte ses... Voilà. Et ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Dans quatre jours, tu es avec moi. Et reste forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada